Nous voulons savoir ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, d'après moi, c'est la merde. Sérieusement, c'est la merde. Parce qu'en fait, entre nous, nous sommes déjà un peuple. Nous sommes un peuple. En tant que peuple, nous devions s'entraider. Nous devions se soutenir. Convoquez-moi les Camerounais ici. Appelez-moi tous ces Camerounais, je dois les parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, pour moi, le tribalisme, cette guéguerre entre tribus, si je veux définir votre mot. Pour moi, le tribalisme au Cameroun, c'est quelque chose qui est en train de vraiment freiner le pays, de prendre de l'ampleur, tout simplement parce que beaucoup de personnes jouent là-dessus pour se faire une place dans la société ou bien pour dénigrer la tribu peut-être des autres. Donc, pour moi, le tribalisme n'est pas bien. Très bien. Et est-ce que le fait d'avoir plusieurs tribus comme nous avons au Cameroun est un frein pour le développement de notre pays ? Non, pas vraiment. Moi, je pense plutôt que c'est même un avantage. Dans quel sens ? Parce que si le Cameroun n'était constitué que d'une seule tribu, je crois que nous serions sûrement en train d'avoir des luttes de famille. Alors qu'avoir plusieurs tribus permet à ce que chaque tribu apporte sa spécificité pour permettre de développer le pays sur le plan culturel ou sur le plan social. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Qu'est-ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun ? Bon, au préambule, je pense que le tribalisme ne devait même pas exister parce qu'en réalité, à part les trucs politiques et tu et qu'on sort là, le tribalisme n'existe pas en réalité. Tu vois, parce que là, nous sommes tous, on ne peut pas marcher, puis on est dans le même village. Je parais même que nous n'avons pas du même village, mais nous causons tous et ensemble. Donc, du coup, je ne crois pas que le tribalisme devait exister dans ce pays. parce que, mais malheureusement, c'est le cas. Il y en a et bon, on fait avec parce que la politique du pays et certains problèmes sociaux exigent cela. Et est-ce que le fait d'avoir plusieurs tribus au Cameroun ne devait pas plutôt être un accélérateur de notre développement ? En fait, ça devait être l'accélérateur. C'est même ça, l'accélérateur du pays. Parce qu'en réalité, le fait qu'on ait plus des tribus, faire en sorte qu'il y ait une diversité sociale et culturelle en même temps, du coup, ça devrait plutôt apporter de l'argent dans l'économie du Cameroun, booster le pays en fait avec le tourisme et tout et comme ça. D'accord. Et s'il fallait dire un mot pour le tribalisme, tu dirais ? Que ça n'existe pas. Non, au tribalisme. Merci. Nous voulons savoir ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, d'après moi, c'est la merde. Sérieusement, c'est la merde. Donc, ces petits problèmes entre tribus, c'est vraiment de la merde pour moi. Donc, généralement... Est-ce que le fait que nous soyons plusieurs tribus, que nous soyons plusieurs villages au Cameroun, devrait être un frein pour le développement de notre pays ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'en fait, entre nous, nous sommes déjà un peuple. Nous sommes un peuple. En tant que peuple, nous devions s'entraider. Nous devions se soutenir. Et ce n'est pas le cas en fait. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a un peu du politique là-dedans ? Parce que quand moi je regarde, quand je sors le matin et que je vois mon voisin, je ne sais pas de quel village il est, mais je vais quand même lui dire bonjour. Est-ce que ce n'est pas peut-être parce qu'on met un peu de la touche politique là-dedans que ça entraîne plus le tribalisme ? Oui, exactement, c'est ça. En fait, c'est ça le problème, la politique. S'il n'y avait pas ce petit tiraillement entre politiciens, peut-être que ça ne devait pas être le cas. Autant ce sont eux qui devaient plutôt mettre la sang sur ça, pour qu'entre ensemble, nous puissions nous accepter mutuellement. Nous accepter mutuellement. Merci. Je te remercie, monsieur. Vous pensez du tribalisme au Cameroun ? Tribalisme, c'est une question plutôt compliquée à répondre, parce que tout ça dépend, ça fait un point de vue. En fait, c'est justement votre point de vue qu'on va avoir concernant le sujet. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir plusieurs tribus, que nous sommes plusieurs tribus, devrait être un frein pour le développement de notre pays ? Au contraire, je pense sincèrement qu'avoir plusieurs tribus est peut-être un avantage comparé à... Parce qu'avoir plusieurs tribus veut dire avoir plusieurs manières différentes de penser. Oui. Et c'est dans ces différentes manières de penser-là qui sont pour moi un atout pour pouvoir développer mieux ce que nous avons comme ressources. Bon, lorsqu'on regarde actuellement la condition de notre pays, et avec tout ce qui se dit, tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qu'on entend à la télé et tout, il faut croire que ça, c'est une chose qui n'est pas encore terminée dans nos pensées personnelles. Donc déjà, de l'enfant, des adultes jusqu'aux enfants. OK ? Tu vas voir dans des écoles, premièrement, on va te dire que les bas-méliques, moi, je ne les aime pas, ils sont toujours comme ça. Les autres vont te dire que non, moi, je ne m'arrive pas à les bas-fonds parce qu'ils ont une manière qui ne me plaît pas. D'autres vont te dire que je ne fais pas ceci parce que ceci, je ne fais pas cela parce que cela. Et tout ça, ce sont des choses que les adultes, premièrement, voilà, ont écouté aux enfants. Parce que je ne sais pas si qu'un enfant nait avec la pensée de que je ne peux pas épouser un boulot. Un bamléqué, je ne peux pas épouser un boulot. Ça, c'est parce que lors de leur croissance, du côté familial jusqu'à l'environnement dans lequel ils grandissent, on leur fait comprendre qu'en fait, il y a cette éthique qu'il faut respecter. Il y a cette éthique que notre tribu se doit de respecter et c'est une chose qu'elle ne peut se permettre. Il y a cette race de personnes qui sont permises d'être acceptées, tandis que d'autres en pleurent. Je te remercie, mon frère. D'accord. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun ? Le tribalisme, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que tu penses que le fait qu'on soit plusieurs tribus devait être plutôt un frein pour le développement de notre pays ? Je pense que le fait qu'on soit plusieurs tribus, c'est un frein pour défendre notre pays. Pourquoi ? Parce que, imaginons, peut-être que si on avait une langue officielle, du genre, comme un patois, que tout le monde parle, un peu comme, je pense, au Congo, le linga, il y a déjà que tu peux apprendre avec ton frère, peut-être que les affaires pouvaient parler, même pas toi ensemble, pas du genre que tu vas rencontrer ton frère, il est bameleke, toi peut-être que tu es yaoundé, on ne parle pas la même langue, et ça peut faire en sorte que les affaires, ça ne passe pas trop quoi. Donc, vous ne pouvez pas vous cacher des trucs, vous ne pouvez pas cacher des trucs à d'autres personnes, et tout. Bon, ça c'est vue extérieure. Maintenant, vue intérieure. Est-ce que le fait qu'on soit plusieurs tribus et que chacun vienne avec sa façon de penser ne peut pas aussi être un accélérateur du développement ? Ça, en plus, peut-être un accélérateur du développement. Pourquoi ? Parce que chacun va vouloir mettre son frère à un poste bien précis. Oui, alors, si quelqu'un est, il peut dire comment ? Yaoundé, l'autre est bameleke, il peut dire que c'est chez le travail, il va favoriser son frère aussi, qui est Yaoundé, parce que son frère est Yaoundé. Oui. Oui, c'est un peu ça. Donc, il y aurait un peu cette mentalité-là. Donc, si tout le Cameroun était un seul village, alors là, on devait se développer plus rapidement ? Oui, on devait se développer plus rapidement. On devait se sentir plus comme des frères. D'accord, je te remercie. Qu'est-ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun ? Eh bien, le tribalisme, en tant que définition, est un filio social qui gangrène la société camerounaise, en particulier certaines sociétés dont je ferais l'économie de l'est citée ici. Oui, le tribalisme a longtemps freiné l'économie camerounaise. Le tribalisme, il faudrait bien qu'il soit banni de la société camerounaise, ceci par exemple en prenant l'intégration nationale dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Et maintenant, est-ce que le fait d'appartenir à une tribu est un frein au développement du Cameroun ? Je répondrai par la négative. En ce sens que ce ne sont pas tous les secteurs d'activité qui sont concernés par le tribalisme. D'accord. En fait, lorsque je pose la question, c'est pour savoir, est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs tribus au Cameroun, c'est un frein pour le développement de notre pays ? Pour ma part, ce n'est pas un frein. Il faudrait bien juste savoir le gérer. Oui. C'est tout. Je te remercie. Je vous remercie aussi. Qu'est-ce que vous pensez du tribalisme au Cameroun ? Cribalisme. Je vais dire que le tribalisme, c'est un fléau qui ruine nos tribunaux. C'est aussi quelque chose qui éteint l'entendement entre les Camerouns. Parce que quand il y a tribalisme, on ne peut plus fonctionner normalement. On a toujours tendance à privilégier nos frères du village. On a toujours tendance à dire, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère, c'est, c'est, c'est. Et là, ça empêche l'évolution du pays. Et pourtant, quand on enlève l'esprit du tribalisme dans notre tête et qu'on avance sans tribalisme, on prend tout le monde de la même façon. On avance, on accepte les idées des autres. On partage leur culture. Bon, on s'imprime quoi. On s'imprime des autres. On marche. On apprend à vivre ensemble. On apprend à vivre ensemble. Et ça favorise le vivre ensemble. Ça développe la nation, quoi. Donc, ça veut dire que le fait que nous ayons plusieurs tribus au Cameroun peut être aussi un frein au développement de notre pays. Pour moi, je ne pense pas totalement parce que c'est aussi un avantage. Quand on dit que le Cameroun est une Afrique miniature, dans la région de l'Ouest, la culture qu'on a à l'Ouest, on n'a pas cette même culture littorale. C'est quelque chose qui permet de développer un pays. Quand on parle d'Afrique miniature, c'est dans un pays où on rencontre un peu de tout. Vous voyez. Bon, ce n'est pas un frein à la multiplicité des cultures dans notre pays. Ce n'est pas un frein pour moi. Je vois que c'est un avantage. C'est même un atout que nous n'avons que d'autres pays. Non, non. Je te remercie. Qu'est-ce que tu penses du tribalisme au Cameroun ? Je ne sais pas, j'ai vraiment pas l'idée. Tu n'as pas l'idée concernant le tribalisme ? Est-ce que le fait qu'on ait plusieurs tribus n'encourage pas plutôt le fait que le Cameroun n'évolue pas ? On a plutôt certaines tribus qui se favorisent par rapport aux autres ? Voilà, c'est exactement tout ce que vous avez dit là. Est-ce que quand on parle de tribalisme, est-ce que c'est la distinction ? Des tribus ? Oui. Ou alors, est-ce que ça crée une sorte de discrimination avec les différentes tribus qui existent ? Oui, c'est vrai que le tribalisme, en fait, c'est une façon de discriminer certaines tribus au profit d'autres tribus. Vous voyez un peu. Mais maintenant, qu'est-ce que vous, vous pensez de ça ? Bien sûr. Dans quel sens ? Parce qu'on dit le Cameroun. Quand on dit le Cameroun, on ne spécifie pas la tribus. Mais si on spécifie un débat à la tribus et qu'on favorise à un certain niveau, certains tribus au détriment de l'autre, là, vous voyez d'ailleurs, c'est un front. Je vous remercie. Je vous en prête. Si je prends un exemple, peut-être le cas, le cas au niveau de la politique, c'est quand je ne suis pas mieux formé pour parler de ça. Mais je prends juste un exemple dans ce domaine. C'est vrai que tu constates bien que la majorité des ministres préfèrent comme ça. Ils sont plus, déjà, la majorité ne sont pas baminicains. Donc là, c'est déjà un privilège du côté des ceux qui ne sont pas baminicains. Par rapport à ceux qui sont baminicains. D'accord. Donc, en fait, les dirigeants du Cameroun appartiennent à une tribu bien précise. À une tribu bien précise, évidemment. C'est ce que je voulais ajouter des surprises. Je te remercie. Merci. Merci. Merci.